Françoise est lancée sur l'avis de notre écrivain. Je démarre donc la recette du filet de bœuf en coupant les carottes en brunoise. Françoise taille les haricots, puis nous jetons tous nos légumes, petits pois y compris, dans l'eau bouillante pour les blanchir quelques minutes. Puis nous préparons une crème de riz qui servira à mettre nos légumes en flanc. C'est surprenant parce que c'est un ingrédient un peu bio aujourd'hui, mais à l'époque on s'en servait déjà. Une crème de riz c'est une farine, une fécule de riz qu'on va diluer dans un peu d'eau. J'enverse 4 cuillerées à soupe dans un demi-litre d'eau chaude et mélange durant 5 minutes. Alors finalement on n'a pas resitué le texte de cette recette. En 87 au printemps il publie le recueil Le Horla avec la nouvelle qui a donné son nom au recueil. Et quelques temps après une société aéronautique lui propose de parrainer le nouvel aérostat qu'ils sont en train de fabriquer. Et de le baptiser. Voilà, on disait à l'érostat mais c'est un ballon, c'est un ballon bien sûr. Donc mon passant accepte, le ballon est baptisé, le ballon du Horla. Et avant de monter dans le ballon, nous revenons à François Tassar. François Tassar qui sont le ballets. Lui prépare un filet de bœuf accompagné de flancs de légumes. Qu'on est en train de réaliser. Une sorte de jardinière. Le filet de bœuf justement, j'ai jeté un oeil. Donc là vous l'avez fait mariner tel que c'était décrit dans la recette. Dans le madère. C'est très dans la mode le madère à l'époque. Aujourd'hui on utiliserait peut-être plus volontiers du porto. Mais là c'est le madère. Et vous avez mis quoi d'autre ? De l'huile d'olive. Je vois des feuilles de laurier. Voilà et des aromates. De l'ail c'est ça. Là je vois des gluteaux aussi. D'accord. Alors le coup du sac plastique c'est pas bête. Ça permet d'éviter d'utiliser trop d'alcool. Parce que c'est vrai que sinon bah... Voilà et comme ça il est bien imprégné. Il est bien imprégné. C'est vrai. Allez. Ah oui on sent qu'il a bien mariné parce qu'il est ferme. Il a perdu son eau. Ça c'est intéressant parce que c'est vraiment une pré-cuisson. J'enfourne la pièce de bœuf qui cuira à 230 degrés durant les 10 premières minutes. Puis à 200 degrés durant les 20 minutes suivantes. Nous avons précieusement gardé la marinade pour la réduire en sauce. Alors que peut-on dire concernant les goûts de Maupassant ? Ils étaient très variés. Il aimait les choses simples, naturelles. Qui fleurent le terroir. Exactement. À la guillette, dans son jardin, dans son potager. Il avait un potager ? Il avait un potager. Oui. Et il a tenu à avoir un poulailler avec des poules. Ah oui. Ah d'accord. Il avait une vraie exigence en matière de fraîcheur. Absolument. Il trouvait que les oeufs étaient bien meilleurs ici qu'à Paris. Et il voulait des oeufs frais tous les matins. Et puis c'était aussi un voyageur. Dès ses premiers voyages en Afrique du Nord, en Italie, il tenait absolument à goûter les plats les plus exotiques pour lui. Puisqu'il découvrait. Et donc, il a même écrit des recettes de plats nord-africains. Ah oui ? Oui, oui, oui. Il est revenu avec des sujets. Donc on sait qu'il aimait ce qu'on appellerait aujourd'hui le méchoui. Ah oui ? À cause du côté... Grillé, moutonier. Grillé, voilà. Cracant, sonore, parfumé, avec ce fumet puissant. Mais qu'en revanche, par exemple, le lait de chamelle, non, c'est pas possible. Il adorait les fruits, le cédra confit. Il en offrait à ses amis, amieux. Notre marinade homadaire bien réduite, nous arrosons le filet de bœuf avec, pour l'attendrir et l'aromatiser un peu plus. Là, il est bien doré. Oui, il est beau. Très efficace. En ultime étape, nous préparons notre appareil à flanc, en fouettant légèrement 250 g de crème de riz, 40 g de beurre, 3 oeufs entiers et un jaune, un peu de sel et de poivre et aussi de la gelée de viande. La gelée de viande, c'est comme un fond de viande, donc on va utiliser des parures de bœuf et puis on va rajouter quelques eaux pour donner de la gélatine, du cartilage. Tout ça, ça cuit couvert d'eau pendant deux petites heures. Nous répartissons nos légumes dans des ramequins et les recouvrons de la préparation. Et on cuit tout ça au bain-marie. Puisque j'ai vu que vous l'aviez mis dans un plat creux, c'est pour y mettre de l'eau. Françoise, je vous laisse terminer cette petite recette cuque, quasiment terminée. Et moi, je vais noter tout ça sur mon petit carnet. Ça m'a fait très envie. D'accord. Dès que la viande sera sortie et le four un peu refroidi, Françoise y placera les timbales de légumes à 170 degrés pour une demi-heure de cuisson. Pour cuisiner le filet de bœuf du Orla, comme François Tassar en son temps, prenez un filet de bœuf d'un kilo dans le cœur de la pièce et 65 g de beurre. Pour la marinade, 30 cl de madère, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, une branche de thym, quelques feuilles de sauge, une feuille de laurier, 2 gousses d'ail non épluchées et du poivre. Et pour les flancs de légumes, 400 g de carottes, 200 g de haricots verts, 200 g de petits pois, 3 œufs entiers et un jaune, 250 g de crème de riz, 250 g de gelée de viande et 40 g de beurre fondu.